Générique ... Emmanuel Macron était en meeting aujourd'hui à Toulon. Il y a eu des incidents avant cette réunion publique. On en parle avec vous, Mathieu Coache. Vous êtes sur place pour BFM TV. Que faut-il retenir en somme de cette journée et du discours d'Emmanuel Macron ? Alors vous le disiez, ce meeting a mal commencé déjà à cause d'une manifestation à l'extérieur du zénith de Toulon. Des individus violents qui ont contraint les forces de l'ordre à mettre en place un périmètre de sécurité. Conséquence, des sympathisants découragés ont fait demi-tour. Emmanuel Macron a pris la parole devant 2000 personnes environ. Il en attendait le double. Une manifestation contre les propos d'Emmanuel Macron sur la colonisation. Cette polémique qui a occupé toute une partie de son discours. Il persiste et signe ici à Toulon en parlant à nouveau de crimes contre l'humanité. Mais il s'excuse auprès de ceux qu'il a pu blesser. Écoutez. On vous a dit, vous n'avez voulu entendre pour certains qu'une partie de la chose. J'ai dit en effet les responsabilités de la France quant à son passé. Pas simplement en Algérie, quant à notre passé colonial. Et on doit le regarder en face ce passé colonial. Et oui, c'est un passé dans lequel il y a des crimes qui ont été faits contre l'humain. Il y a des crimes graves. Il y a de la barbarie qui a été faite. A plusieurs moments dans notre histoire. Je ne vais pas retirer mes propos. Je ne vais pas m'excuser ou faire moi-même de la repentance. Je sais que je vous ai blessé parce que ce sont des mémoires. Et ça n'est pas que de l'histoire. Ce sont des mémoires chaudes. Ce sont des vies. Alors je suis désolé de vous avoir blessé. Pour certains, de vous avoir offensé. L'important de ce meeting, c'est lorsqu'il a décliné une série de propositions sur la sécurité. C'était le thème de son déplacement en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Au cœur de son combat, les incivilités du quotidien. Il parle des femmes qui ne peuvent plus prendre normalement les transports en commun parce qu'elles se sentent menacées par des bandes ou celles qui n'ont pas le droit de s'asseoir à la terrasse d'un café. Tacle au passage à Benoît Hamon sans le nommer. Et il propose de faire renaître la police de proximité, supprimée par Nicolas Sarkozy et François Fillon, à qui il fait ce reproche en les nommant, eux, à plusieurs reprises. Une police de sécurité quotidienne, ce serait son nom, qui aurait le pouvoir de verbaliser sur le champ pour éviter les procédures judiciaires trop longues. Il utilise un vocabulaire très ferme, certains diront de droite, et parle de politique de tolérance zéro contre les délinquants, mais aussi tolérance zéro pour la police qui doit être irréprochable. Mathieu Coache, en direct de Toulon, avec Inès Roussière. Bonsoir, Maurice Safran. Ce thème de la sécurité, il est primordial, il est indispensable dans chacune des campagnes présidentielles. On le retrouve forcément. Et aujourd'hui, il a une connotation particulière avec les violences que l'on observe en marge de rassemblement. C'est un des thèmes centraux des dernières campagnes présidentielles, absolument, un des thèmes principaux. Ce n'est pas un discours de droite ou de gauche, là on est réellement, alors là, dans le ni droite ni gauche. Jean-Pierre Chevènement, gauche s'il en est, était également pour la tolérance zéro, et il a influé et influencé sur le comportement de la gauche sur toutes ces questions-là. Donc effectivement, Macron était attendu aujourd'hui, dans un contexte très compliqué, sur lequel on reviendra sans doute, il était attendu aujourd'hui sur cette question-là, où il a bien marqué les bornes, et où il a également cogné très fort sur la droite. C'est-à-dire qu'il a essayé d'expliquer aujourd'hui que le quinquennat de Nicolas Sarkozy, qui, avec François Fillon comme Président ministre, avait considérablement dégradé les moyens de la police et de la justice. Donc c'était un discours sur la sécurité, et c'était en même temps un discours très offensif contre Fillon. Jacques Rabel, vous êtes soutien d'Emmanuel Macron, vous avez été convaincu par ces annonces aujourd'hui, en termes de sécurité ? Moi, je n'étais pas à Toulon. Ce que je voudrais dire d'abord, c'est que la manifestation du Front National ne m'étonne pas. On va y revenir. Juste un mot d'abord sur ce qu'il a annoncé en termes de sécurité. Ce qu'il a annoncé, pour moi, il n'y a pas de surprise. Ce discours sur la sécurité, nous avons déjà abordé les thèmes, et avec la volonté de répondre aux attentes du quotidien. La délinquance au quotidien, à travers des réponses précises, comme il l'a fait, moi, me convient en tant qu'élu local. Tout ce qui se passe au pied des immeubles, tout ce qui se passe sur les places de village, et puis avec la volonté de répondre avec un arsenal de simplicité. Les circuits courts avec des amendes, procédés, ça, ça nous manquait. Et je pense que ça va toucher les Français qui vivent dans ces espaces où les incivilités sont trop nombreuses. Alors on en vient justement aux violences que l'on évoquait avant le meeting. 150 personnes s'étaient rassemblées à l'appel notamment du Front National et d'Associations de Pieds Noirs. La tension est montée d'un cran quand certains des manifestants ont tenté de forcer l'entrée de la salle où devait se tenir le meeting. La police est intervenue. Les manifestants voulaient protester contre les propos d'Emmanuel Macron sur la colonisation. Rappelez-vous, crime contre l'humanité, c'est ce qu'il a dit cette semaine. Écoutez les réactions recueillies au sein de ce rassemblement. Il n'en sait rien de la colonisation. Il ne sait pas ce qu'on a passé pendant huit ans. Il ne sait pas ce qu'on a fait souffrir pendant huit ans. Alors tu ne fais pas tant les deux colonisations. C'est tous les Français qui ont fait les barrages, les puits pétroliers. 240 puits on lui a laissé. On lui a laissé tout. On leur a tout laissé. C'est ça la barbarie, c'est d'éduquer les gens, c'est de les nourrir. C'est une honte. Nous, on a un chabaité des barbares et on nous compare à des nazis. Il faut qu'ils fassent des excuses au peuple pied noir. Il ne faut pas qu'ils l'oublient. Comme M. Macron, comme M. Macron, comme les autres politiques, le peuple pied noir existe. Alors Camille Langlady s'est excusé. On l'a entendu dans son discours tout à l'heure. Emmanuel Macron n'empêche qu'il a touché un point sensible et que la tension est très forte encore sur ce sujet. Oui, et qu'il a trébuché. Un voyage en Algérie, c'est toujours assez casse-gueule, si vous me permettez l'expression, pour un candidat à la présidentielle. Emmanuel Macron a fait l'erreur d'utiliser cette expression « crime contre l'humanité », sur laquelle il n'est pas revenu. Il dit « crime contre l'humain », mais il ne l'a pas retiré, cette expression. Et certes, c'était une manifestation organisée par des partisans, notamment du Front National, mais beaucoup plus largement, cette expression a choqué, blessé d'innombrables pieds noirs, d'innombrables harkis et des Français aussi. Alors c'est vrai que 51% des Français sont d'accord avec ces propos sur la colonisation. 49% ne sont pas d'accord, mais sur cette notion de « crime contre l'humanité », il ne fallait pas l'employer. Et cela a pu créer les tensions que l'on a vues aujourd'hui. Polémique dans la polémique, les équipes d'Emmanuel Macron qui s'en prennent au Front National et vice-versa. Regardez ce tweet de Benjamin Griveaux, porte-parole d'Emmanuel Macron. Le FN vient de charger la police pour empêcher le meeting. David Rachlin et Florian Philippot sont très silencieux. Écoutez la réaction de ce responsable politique local du Front National. « Il n'y a aucune récupération. Le port de M. Macron a affirmé il y a quelques minutes qu'il y avait eu un policier blessé et deux militants du Front National interpellés. Je viens moi-même d'aller voir les forces de l'ordre, c'est totalement faux. Il n'y a eu aucun policier blessé. Il y a eu une personne qui est interpellée mais qui n'est pas connue pour être un militant du Front National. Et en ce qui nous concerne, il n'y a aucune récupération. Je le rappelle, depuis le début, le Front National a toujours soutenu les pieds noirs et les harkis. Et M. Macron, au lieu d'envoyer des anathèmes comme cela au Front National, il ferait mieux de se rappeler des propos qu'il a tenus il y a quelques jours. Parce que ce qui est scandaleux, ce sont ses propos. Qu'est-ce que ça vous inspire tout ça, Jacques Radal ? Oui, d'abord, le premier point, c'est que le Front National montre qu'il a peur d'Emmanuel Macron. Bien sûr, il a sauté sur cette interprétation de la colonisation. Malheureuse ou pas ? Comment ? Malheureuse, cette interprétation ? Je ne dis pas qu'elle est malheureuse. Je pense que ce que cela évoque pour moi au moment où je vous parle, c'est qu'il est délicat, toujours dans ce pays, d'aller chercher ce qui s'est passé il y a 50 ans. Je pense que le temps n'est peut-être pas assez long. Pourtant, un pays moderne, c'est un pays qui n'hésite pas à regarder son histoire, à l'analyser, comme l'a dit François Mitterrand, pour aller vers l'avenir. Mais ça, c'est une préoccupation d'Emmanuel Macron. Pour bien comprendre comment il faut faire pour rassembler, pour réconcilier, il ne faut pas hésiter à regarder dans le passé. Donc, le crime contre l'humanité était certainement une erreur. Et donc, le crime contre les humains me convient mieux aussi. Et je pense que maintenant, la page n'est pas tournée. C'est un sujet qui est sur la table. Et il faut regarder ça droit dans les yeux. Pour autant, le Front National a montré que l'adversaire qu'il craignait le plus au deuxième tour, selon les études d'opinion, c'est Emmanuel Macron. Donc, il ne pouvait pas ne pas saisir cette occasion pour dénoncer quelques éléments. Mais ce qui apparaît pour moi, c'est que le Front National a vraiment peur d'Emmanuel. Vous dites qu'il faut revenir dans le passé pour essayer de rassembler. C'est exactement ce qu'a fait Emmanuel Macron aujourd'hui. En paraphrasant le général de Gaulle, je propose de l'écouter. Ma responsabilité, c'est pour qu'ensemble, nous soyons vraiment Français, de casser aussi ces blocages. Donc, je le dis aujourd'hui. Chacune et chacun dans vos conditions, dans vos histoires, dans vos traumatismes. Parce que je veux être président. Je vous ai compris et je vous aime. Parce que la République, elle doit aimer chacun. Je vous ai compris, c'était en juin 1958, en pleine guerre d'Algérie. Le général de Gaulle a alors, de retour au pouvoir, s'adressé à la fois aux indépendantistes algériens du FLN, aux militaires français et aux pieds noirs. Maurice Safran, juste une petite analyse sur ce thommage au général de Gaulle. La coupure sur la guerre d'Algérie et l'analyse du colonialisme, c'est pas une coupure droite contre gauche. Juste avant notre émission, BFM diffusait le discours de Jacques Chirac sur l'Algérie. Jacques Chirac, il est exactement sur la même ligne qu'Emmanuel Macron. C'est un clivage extrêmement profond dans la société française, mais ce n'est pas un clivage droite contre gauche. Ça, c'est la première chose. La seconde chose, c'est qu'il ne s'est pas excusé ce soir tout en s'excusant. Il a parfaitement conscience, il est plus intelligent que nous Macron, donc il a parfaitement conscience que son discours sur le colonialisme à Alger était parfaitement construit, que c'est une partie de la France qui pense ça. Ce soir, les sondages nous disent 52%. Et il a fait une erreur, c'est le crime contre l'humanité. Voilà, point. Donc il a conservé sa ligne ce soir sur la colonisation et sur le colonialisme. Et sans le dire tout en le disant, il est passé du crime contre l'humanité au crime contre l'humain. Il a quand même l'impression qu'Emmanuel Macron, certes en marche, est aussi toujours en équilibre. Quand est-ce qu'il va prendre position ? Est-ce que vous attendez ça de lui ? Ou est-ce que vous pensez, est-ce que ce n'est pas une utopie, que toujours chercher à rassembler peut être aussi un danger pour lui ? Je pense que, je ne peux pas vous suivre sur cette analyse, que ce soit sur les problématiques de sécurité, que ce soit sur les problématiques de colonisation, qui ne sont pas, et vous avez raison de le rappeler, des questions droite-gauche. Je pense que ce pays ne peut pas se contenter de Rustine. Il faut avoir une perception globale. Et Emmanuel Macron a une perception globale. Il est contre l'affrontement droite-gauche, perpétuel, comme c'est le cas à l'Assemblée nationale. – En attendant, c'est lui qui prend les coups. – Non, non, là, il y a peut-être eu une maladresse, même s'il est revenu dessus. Cette volonté de réconciliation entre les Français, quels qu'ils soient, est une nécessité. Et ce n'est pas moi qui pourrais vous dire l'inverse. Je suis de Château-Thierry, Jean de La Fontaine disait « toute puissance est faible, à moins que d'être unie ». Et la première des faiblesses de la France, c'est cette division. Et Emmanuel Macron, c'est le seul candidat qui prône la réconciliation. – Il s'est passé quelque chose de très important sur le plan politique cet après-midi. Macron a exprimé très clairement que ni les commentateurs, c'est-à-dire nous, ni ses adversaires politiques ne lui imposeront son calendrier. C'est-à-dire que ça fait 10 jours maintenant que tout le monde, peut-être à tort, peut-être à raison, c'est un autre débat, ça fait 10 jours ou 15 jours que tout le monde le flingue sur le programme, le programme, le programme. Il a dit très clairement qu'il ne bougerait pas, que ce n'est pas nous qui allions lui dicter son calendrier, qu'il continuerait cette campagne jusqu'à la victoire ou jusqu'à la défaite, mais qu'il continuerait sur sa ligne et qu'il n'y aura pas de programme tel que nous le souhaitons de sa part. – Je crois que ça, c'est un des événements très importants, c'est dû à l'injonction de s'excuser, de parler. – Ah oui, ça tout à fait. – Auprès aussi de la communauté, c'est tout à fait, c'est tout à fait exact. – Je trouve cela tout à fait nécessaire et plutôt bienvenu, quoi, qu'un candidat à l'élection présidentielle puisse dire, non seulement j'ai été mal compris, mais j'ai mal formulé les choses. Moi, j'apprécie plutôt ce genre de comportement qui n'est pas habituel à ce niveau. – Ça ne vous met pas mal à l'aise ? – Pas du tout, au contraire. Regardez-moi, vous voyez, je suis tout à fait à l'aise. Ce que je voudrais dire, c'est que quand il aborde cette problématique de la sécurité, il n'est pas là dans un timing médiatique. Les choses étaient organisées. Il n'est pas là pour faire diversion comme d'autres ont utilisé ce thème, parce que ce thème, c'est un thème qui doit nous rassembler et je pense qu'il l'a montré cet après-midi. – Dans l'actualité également, il y avait la fin du déplacement de Benoît Hamon, au Portugal. Visite symbolique dans ce pays, laboratoire d'une nouvelle gauche plurielle. Thomas Soulier était l'envoyé spécial de BFM TV. – Jean-Luc Mélenchon a fermé la porte au rassemblement. Le feuilleton est désormais terminé. Voilà en coulisses ce que confie un proche de Benoît Hamon. Son entourage semble avoir fait le deuil d'un rapprochement avec le candidat de la France insoumise et se montre plutôt en colère après les propos de Jean-Luc Mélenchon. C'était vendredi soir sur BFM TV et il en sait, je ne vais pas m'accrocher à un corbillard, une formule jugée brutale par le candidat socialiste. Dans le camp Hamon, la stratégie est désormais claire, martelée que Jean-Luc Mélenchon. – Face à un péril qui n'a jamais été aussi imminent, la question du rassemblement de la gauche, elle ne se posera pas une fois les élections passées, elle se posera avant. Si les appareils résistent, soit je le regrette, mais j'en prends acte. Mais moi, je continuerai à être l'architecte, le militant et le maçon d'un rassemblement de la gauche qui ira au-delà des aventures personnelles, au-delà des postures personnelles, au-delà des appareils et qui s'adresse d'abord aux électeurs de gauche. – Si le rapprochement avec Jean-Luc Mélenchon semble définitivement s'éloigner, Benoît Hamon pourra se consoler avec Yannick Jadot, le candidat écologiste qui pourrait, sauf énorme surprise, retirer sa candidature, ça va se passer la semaine prochaine après le vote des militants écologistes. – Thomas Soulier, donc, depuis le Portugal. Où était Benoît Hamon ? Benoît Hamon a dit qu'à Milonglette et qu'il ne courrait pas après Jean-Luc Mélenchon. Pourquoi est-ce qu'il y a un problème de discours ? Qu'est-ce qui freine entre les deux hommes ? – Ça se tend très clairement et très nettement en cette fin de semaine entre les deux hommes. Alors on sait que Jean-Luc Mélenchon a pris de court l'équipe de Benoît Hamon en disant pas de problème, on peut tous se rassembler, mais derrière une candidature unique, la mienne. Et cela, le camp de Benoît Hamon n'y était pas prêt. Ce qui semble être la situation ce soir, c'est que du côté de Benoît Hamon, on dit c'est Mélenchon qui ferme la porte et chez Mélenchon on dit l'inverse. Non, non, c'est Benoît Hamon. Alors il y a deux questions. Il y a une question de programme sur l'Europe, ils ne sont pas d'accord. Thomas Piketty, l'économiste qui a rejoint Benoît Hamon, propose un parlement de la zone euro et ça, du côté de chez Mélenchon, on y est farouchement opposé. Et c'est une question de fond. Et puis ensuite, sur la forme, chez Mélenchon, on estime qu'aujourd'hui, Benoît Hamon change de stratégie. Il voit qu'Emmanuel Macron s'effrite un petit peu dans les sondages et donc il aurait intérêt à plutôt donner des gages à la droite de la gauche ou en tout cas au centre et donc à quitter la stratégie d'alliance de Jean-Luc Mélenchon qui de toute façon ne se retirera pas et ne retirera pas sa candidature. Donc il y a un jeu et en tout cas une tension très nette entre les deux. — Non, mais c'est un jeu de dupe qu'on est. Tout le monde sait que c'est un jeu de dupe puisqu'il n'a jamais été question pour Jean-Luc Mélenchon jamais de s'entendre avec Benoît Hamon. Tout ce que dit Camille, il faut le compléter d'un tout petit point qui compte dans cette histoire, c'est qu'il y a un règlement de compte personnel et humain entre Jean-Luc Mélenchon, ex-socialiste, et les socialistes. Il y a un conflit personnel très violent. — Mais parlez-vous de Benoît Hamon et Jean-Luc Mélenchon ? — Non, je parle pas. — Eux deux n'ont pas de problème personnel. — Conflit très violent. Et dans le fond, quand on écoute bien Jean-Luc Mélenchon depuis le début de sa campagne, et c'est assez étonnant d'ailleurs, il est beaucoup plus violent contre le Parti socialiste, contre Hollande et contre le pouvoir que contre la droite. — Le Corbière, c'était le Parti socialiste, c'était pas Benoît Hamon. — Et donc va de nouveau... On sait que Jean-Luc Mélenchon va aller jusqu'au bout. Il s'est mis en colère aussi parce qu'en 3 semaines, Benoît Hamon, dans les sondages, lui a pris 3-4 points, ce qui lui a pas fait plaisir. Et maintenant, la pression va être sur Hamon. Parce que si les électeurs de gauche, si les élus surtout, se rendent compte que dans les jours et les semaines qui viennent, les sondages confirment qu'Emmanuel Macron peut être au second tour, alors la pression sur Hamon sera d'autant plus forte. Ça va devenir très compliqué pour les socialistes. — La gauche qui a du mal à rassembler. François Fillon aussi, lui en pleine tourmente, doit rassembler sa famille derrière sa candidature. On en parlait hier avec vous, Camille Anglais. D'ailleurs, une partie des parlementaires sont inquiets. Et aujourd'hui, dans le Figaro, François Fillon, elle dit qu'il entend aller jusqu'au bout, sous-entendu, même s'il est mis en examen. Je m'en remets désormais au suffrage universel. Ma décision est claire. J'irai jusqu'à la victoire. Alors que Camille avait promis qu'il se retirait s'il était mis en examen, c'est pas la première fois qu'il ne se sent plus lié par une quelconque décision judiciaire. Que faut-il en comprendre, en déduire ? Alors, c'est un changement de stratégie totale, à la fois politique et judiciaire. Il veut tordre le bras, d'abord à son propre camp, en disant, même si je suis mise en examen, comme je ne reconnais pas la légitimité du parquet national financier, qui serait susceptible de me mettre en examen ? Eh bien, cela n'entraînera pas ma chute. Et ça la rappelle cette expression de plusieurs députés en ce moment, très inquiets, qui font bloc, mais quand même, en coulisses, ils ont cette image. On a l'impression que François Fillon, c'est le pilote d'un Boeing qui est enfermé dans le cockpit et qui veut tous nous entraîner avec lui dans sa chute. La stratégie de François Fillon, c'est aussi de dire je ne me retirerai pas, il faut compter sur moi, mais honnêtement, s'il est mis en examen, je ne vois pas comment cela peut tenir et il y aura forcément une nouvelle fronte bien plus importante que celle qu'on a connue. Je crois qu'il a changé de stratégie aussi en raison des sondages de cette semaine, des sondages de cette semaine qui l'ont fait tenir relativement bien. Il a quand même perdu 10-11 points depuis quelques mois, mais il est quand même à 18 alors qu'à droite, certains pensaient qu'il serait à 15 et à 15, c'était mort, c'était terminé et là, le plan B prenait tout son sens. Là, il peut résister mieux et il ferme la porte en effet en disant même si la justice me met en examen, je reste. Ça va devenir extrêmement compliqué parce qu'il a dit et redit à trois reprises qu'il ne serait plus candidat s'il était mis en examen. Donc, ça va être compliqué. Jacques Rabal, François Fillon qui opte pour un passage en force, vous comprenez son attitude ? Je ne comprends pas. Ça le regarde, mais je pense que ça entraîne le discrédit sur toute la classe politique d'une part et puis ça renforce le jeu du Front National. Et par rapport au premier sujet sur Hamon au Portugal, ça montre bien que la problématique Fillon et la problématique Hamon-Mélenchon, il n'y a qu'une seule alternative pour battre le Front National, eh bien, c'est Emmanuel Macron. Est-ce que vous avez des remontées du terrain ? Vous qui êtes la députée maire, des gens qui votent à droite et qui s'interrogent ? Bien sûr, d'État, et ça me revient. Mais je vous dis que cette histoire est dramatique pour l'ensemble de la politique et surtout avec le fait de donner davantage de voix au Front National et c'est ce qui nous fait peur surtout dans un territoire comme le mien où le Front National fait des scores très élevés et donc la seule alternative c'est Emmanuel Macron. Un mot, Jacques Rabel, sur votre cas personnel. Vous assumez avoir employé votre fils comme attaché parlementaire pendant 4 ans et demi ce qui est assez rare quand même en ce moment. cette transparence je précise tout de même que jusqu'à preuve du contraire tout était bien légal que il n'y a pas de soupçon d'emploi fictif. Cette information je la tire de l'aine nouvelle. Votre fils a notamment construit votre site internet. Bien plus que ça. Vous avez 1200 interventions à l'Assemblée Nationale combien d'amendements il a une adresse internet il a un laissé-passer à l'Assemblée Nationale je ne vais pas dire qu'il était de jour et de nuit mais ce que je veux dire par rapport à cette affaire Fillon c'est que ça éclabousse ces hommes et ces femmes qui travaillent avec beaucoup d'assiduité beaucoup d'engagement autour des parlementaires. Vous savez on dit artisan père et fils commerçant l'épouse et là moi je suis pour le maintien de la liberté d'embaucher à partir du moment où il y a de la compétence et surtout à partir du moment où il y a un travail réel qui est concrétisé. Il faut plus de contrôle ou pas ? Mais bien sûr qu'il en faut plus moi j'ai donné également à vos confrères de France 3 ma déclaration de patrimoine j'ai donné les éléments par rapport à mon fils il n'y a aucune le salaire qui l'a touché 3000 euros par mois 3000 euros par mois je ne vous demande pas votre salaire parce que c'est un peu le jeu je vous dis non c'est pas de l'argent on peut en discuter en ce qui concerne certains médias où il y a des fonctions Mais est-ce que malgré tout Jacques Rabal vous le referiez est-ce que vous vous emploriez à nouveau votre fils après cette affaire Fillon Mais bien sûr écoutez je verrai demain si je suis candidat et je suis réélu pour moi ce n'est pas le problème de la parentalité après vous allez me dire on va éliminer la filiation on va éliminer l'épouse ou l'époux et puis on va prendre l'amant ou la maîtresse qu'elle aura le gain donc je pense que là-dessus il doit y avoir un contrôle sur l'exécution des tâches et puis sur le montant des salaires comme ça a été fait là donc ne comparons pas la majorité des emplois des assistants parlementaires fils ou salariés hommes ou femmes avec les emplois fictifs l'emploi fictif présumé de Mme Fillon en parlant justement de votre éventuelle réélection sous quelle étiquette vous pouvez vous présenter je rappelle que vous êtes membre du PRG membre du PRG et on verra si j'aurai le soutien d'En Marche puisque si je suis candidat si je suis candidat encore il y a quelques éléments à voir mais bon vous voyez je suis tout à fait serein je suis un élu local bien implanté et j'aime ce territoire et je pense que les propositions qui sont faites par Emmanuel Macron avec ce souci de la sécurité du quotidien sans démagogie avec beaucoup de pragmatisme vont dans le sens de ce que je souhaite entendre et voir mis en oeuvre depuis très longtemps les habitants des communes rurales comme d'une petite ville sans comme je l'ai dit Thierry merci beaucoup en tout cas j'aimerais d'être revenu sur le plateau du 20h 2017 merci Maurice Safran merci Camille Langlade restez sur BFM TV on se retrouve dans un petit instant